Hello, hello, la Inès family, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour finalement une astuce du jour. Bonjour, oui, je sais, ça vous a manqué à moi aussi. De quoi on va parler aujourd'hui ? On va parler, devinez quoi, du bouton central. Il y a une petite fonction dessus qu'on ne connaît pas nécessairement et dont je vais vous faire montrer l'utilisation ou l'utilité déjà. Donc, ce bouton central, comme vous le savez, il sert à augmenter, à diminuer et aussi à confirmer, voilà, et passer à, voilà. Et c'est ça dont je veux vous parler. Donc, quand vous êtes sur le menu principal, si vous servez de Koukomix ou bien des recettes intégrées, vous avez le choix ici, donc, d'augmenter. Nous, ce qu'on a tendance à faire, d'accord, c'est de faire ça. Ensuite, de passer au prochain. Vous n'avez pas besoin, vous allez là, vous appuyez et il passe au prochain pour vous. Pourquoi ? Quel est l'intérêt ? C'est de ne pas salir votre écran si jamais vous avez les mains sales ou les mains mouillées et vous rappuyez, voilà, et vous augmentez. Maintenant, la deuxième utilisation de ce bouton, la petite astuce pour laquelle ça peut être nécessaire. Je prends n'importe quelle recette, confie à l'huile pimentée parce que vous me l'avez toute demandée, non, je rigole. Et en fait, là, on va retrouver aussi l'utilité. Regardez, hop, ça passe les étapes sans que vous touchez à l'écran. Et ça, c'est très, très intelligent. C'est vraiment quelque chose que j'aurais voulu voir sur Thermomix et je trouve que là-dessus, ils ont une longueur d'avance sur des petites choses comme ça. Le Monsieur Cuisine Connect, en tout cas Lidl. Et je trouve ça génial. Regardez, vous allez en avant et en arrière. Et donc, vous pouvez vous servir aussi de cette fonction pendant que ça tourne. Par exemple, je démarre une fonction. Voilà, on va faire Play. On ne peut ni arrêter, ni poser, ni démarrer avec le bouton, d'accord ? Et là, pendant que c'est en train de cuisiner, j'ai les mains pleines et toutes sales, je vais pouvoir, vous avez vu, changer, on va redémarrer, changer le temps. Là, je rappuie. Oups, il y a le petit truc orange, ça veut dire que je suis au deuxième. Voilà, je peux diminuer, augmenter, etc., etc. Donc, même pendant que ça fonctionne, vous pouvez modifier une durée, une vitesse et une température pendant que ça fonctionne. Voilà. Je vous montre une troisième utilité. Eh bien, ouais, parce que je n'ai jamais fini. Donc là, si par exemple, on va les retourner. Oui, on quitte, bien sûr. On va aller dans Recettes. Je vais taper Pain, par exemple. D'accord ? Donc, il va me donner, bien sûr, vous l'imaginerez, une multitude. Et au lieu de faire ça, en fait, moi, j'aime trop utiliser le bouton principal car je peux tourner et en même temps voir l'image. Voilà, et accélérer si jamais je veux aller plus vers le bas. Et là, vous allez voir une petite ligne grise qui va vous montrer où vous en êtes. Et voilà. Voilà. Ça, c'est des petites fonctions pour vous éviter de toucher l'écran quand vos mains sont mouillées, quand vos mains sont sales et de venir, des fois, un petit peu dérégler l'écran, etc., etc. Donc, voilà. C'était pour l'utilité du bouton principal du MCC. Et n'oubliez pas, moi, j'ai souvent le souci des saletés. Je me sers d'une aiguille, mais en plus d'une brosse à dents qui va permettre de rentrer au milieu. Voilà, avec un petit peu. Bien sûr, vous êtes sûr que tout est éteint. Et légèrement, ici, je vais venir passer. Voilà. Et n'oubliez pas le bas. Vous voyez, ici, là. Voilà. Donc, je pense que je vous ai tout dit pour les fonctions cachées, secrètes de ce super bouton magique de votre MCC. Allez, commentez, likez, enregistrez et transférez à tous les gens que vous aimez. Merci, Lainez Family. Ciao !